Donc on est en direct de la manifestation du 17, la commémoration des victimes, les massacres du 17 octobre 61. Merci Olivier, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu es là et pourquoi le NPA est là aujourd'hui ? On est là aujourd'hui pour commémorer à sa manière un triste anniversaire qui a été ce crime d'Etat, parce que pour nous c'est un crime et un massacre d'Etat. Plusieurs centaines d'Algériens qui étaient venus manifester pacifiquement se sont retrouvés souvent dans des guets tapants, dans des situations innommables, ont été tués par des policiers, envoyés dans la Seine, vivants, d'autres assommés. Et ça c'est des faits que le gouvernement et l'Etat français aujourd'hui refusent de reconnaître en tant que tel. On a vu la petite pirouette d'Emmanuel Macron qui consiste à tout remettre sur le préfet de police de l'époque, qui était en effet un affreux, mais ça ne suffit pas, c'est derrière ça, il y a un appareil d'Etat. Et en l'occurrence ça s'inscrit, ce massacre, ce crime d'Etat dans le cadre d'une guerre qui était une guerre coloniale. Et on aime nous le ressouligner, pas juste pour le ressouligner, mais pour redire que la mémoire c'est un sujet de bataille politique et qui se traduit aussi aujourd'hui. Quand on voit toute la polémique qu'il y a eu autour des déclarations de Philippe Poutou, notre camarade Philippe Poutou sur le thème d'un, la police ne tue pas, elle n'a jamais tué. Voilà, si on y prend garde, un jour on se réveillera et on aura une pensée dominante réactionnaire qui nous expliquera que le 17 octobre 1961, personne n'a tué personne. Donc il y a beaucoup du rapport de force politique d'aujourd'hui aussi qui se joue dans cette bataille de mémoire. Merci. Parce que justement, tu l'as déjà répondu un peu, mais il y a pas mal de gens aujourd'hui dans cette manifestation où il y a pas mal de gens d'ailleurs qui ne peuvent pas s'empêcher de ne pas faire le parallèle avec aujourd'hui, avec le contexte qu'on connaît aujourd'hui. Est-ce que c'est ton cas ? De toute façon, ce n'est pas de notre fait. Quand Darmanin décide de porter plainte contre Philippe Poutou simplement parce qu'il énumère des faits, malheureusement pour lui, l'actualité joue contre nous. Parce qu'en boucle quand même depuis quelques jours, malgré tout, on explique que la police a tué des centaines d'Algériens ce jour-là. Donc voilà, mais au-delà de Darmanin qui ne mérite pas beaucoup de publicité, pour nous c'est aussi important de rappeler que, comment dire, parce qu'il y a toute une musique qui s'installe alors évidemment dans certains secteurs, mais qui peut être reprise aussi de temps en temps, plus proche de nous, sur le thème, bon, il ne faut pas faire dans la victimisation, il faut aussi tourner la page. Le problème, ce n'est pas la victimisation, ce n'est pas notre sujet. C'est simplement que la mémoire, elle a un sens. La mémoire, c'est-à-dire les luttes du passé, ont une traduction pour aujourd'hui. Et les vainqueurs ou les vaincus ont mené des combats et nous on a des filiations politiques. Et nous, on fait partie de ce courant, avec d'autres, on n'est pas les seuls, internationalistes à avoir considéré à l'époque, ceux qui ont, les générations qui nous ont précédés, qu'il n'y avait pas qu'une guerre qui se ramait, que c'était aussi une révolution, et d'avoir assumé fièrement cet héritage politique, d'avoir fait partie de ceux qui portaient les valises, comme on le dit, pour venir en aide, de ceux qui venaient la révolution algérienne précisément à ce moment-là. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501